Maintenant, trouvons comment faire pour sortir de ce cycle infernal, ce cycle qui ne s'arrête pas, où les gens pensent que vous êtes leur porte-monnaie. Vous avez un arbre ici que tu cueilles seulement. Ça tombe. Tu prends un arbre. Oh non, 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 non. Ça, c'est fort, c'est fort, c'est trop. Eh bien, tu commences à distribuer. Tu distribues un, deux, trois. Ça y va, tu distribues non-stop. C'est ça qu'une vache à lait, un porte-monnaie, un arbre qu'on se couffe et où les feuilles tombent tout seules, une à une, une à une, une à une. Des feuilles d'argent, c'est comme cela que vous êtes considérés en Afrique. C'est comme ça que vous êtes considérés quand vous arrivez ici en Europe. Si vous faites partie de la diaspora, c'est ici que vous devez être. Maintenant, avec ce sujet-ci, que nous allons aborder, parce que moi, j'en ai un petit peu par-dessus la tête. À chaque fois que j'ai une connaissance au téléphone, les personnes me racontent que les déboires qu'elles viennent d'avoir au pays. Restez très, très attentifs à cette vidéo parce qu'elle sera une grande source de leçons de beaucoup de personnes qui sont ici dans la diaspora et qui ont laissé leur famille là-bas. Car nous allons voir pourquoi cela arrive et comment remédier, comment faire. En passant, si c'est la première fois que vous arrivez sur cette chaîne, vous êtes ici sur les conseils de Bélamina, sentez-vous à l'aise et ensemble, nous allons décortiquer ce sujet. Je vous propose donc immédiatement de ne pas, du tout, de ne pas relâcher jusqu'à la fin car le meilleur vient toujours à la fin. Allez-y dans les commentaires et mettez vos commentaires et puis partagez la vidéo afin qu'elle puisse servir à beaucoup de gens qui traversent des moments difficiles avec leur famille lorsqu'ils sont ici et qui ne savent même plus comment résoudre tous ces problèmes qui tombent à leurs pieds. Un porte-monnaie pour la famille qui est restée au pays. « Vous n'êtes considérés que comme cela. » C'est-à-dire que quand quelqu'un t'appelle, c'est « Ah, vraiment, je viens d'avoir… » La tante vient vraiment d'être hospitalisée, elle est à l'hôpital et il y a besoin d'argent. Quand quelqu'un t'appelle, « Ah, les enfants doivent aller à l'école. Est-ce que tu peux m'aider ? » « Est-ce que ceci, est-ce que cela ? » Est-ce que quand quelqu'un t'appelle, « Oh, je viens d'avoir… » Et il y a l'oncle, l'oncle en tel qui vient d'avoir un AVC. « Vraiment, il faut qu'on enterre telle tante, telle… » C'est approfusion. Ça n'en finit pas. Et à un moment donné, on en a par-dessus là. Là, 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 là. Combien de fois, vous comme moi, avons été, ou avons entendu autour de nous, beaucoup d'histoires de ce genre, une amie qui t'appelle, un ami, une connaissance pour te raconter les déboires qu'elle vient à nouveau d'avoir au pays. les déboires. Les déboires, ça ne tourne autour. On aurait l'impression que ça ne tourne qu'autour de ça. C'est-à-dire que les gens ne te voient que comme m'emporte mon éponge. En fait, toi, tu es parti et tout ce que tu as à faire pour ces personnes-là, c'est simplement de distribuer l'argent un à un, de faroter, un peu comme ils farotent là-bas. C'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire, tu farotes. On farote les personnes qui dansent. J'ai vu ça, c'est marrant. Ça faisait très longtemps que je n'étais pas partie en Afrique. Je suis allée à une fête et je voyais comment on met sur la tête. Waouh, waouh, les gens sont sous ici. En fait, ils veulent que toi, ici, en Europe, ils te considèrent comme un porte-monnaie, comme une vache à lait. Parce qu'ils pensent que tu es en Europe pour eux. Tu es allée en Europe grâce à eux. Pour les nourrir. En tout cas, ta vie, elle doit être entre parenthèses, elle doit être mise entre parenthèses parce qu'eux, il faut que tu t'occupes. Il faut que tu passes du matin, midi au soir. Matin, midi et soir à leur envoyer l'argent. Parce qu'ils pensent également que toi, quand tu es ici, tu as un arbre comme ça qui pousse tous les jours. tous les jours, l'arbre là, n'en finit pas. Les feuilles d'argent, les feuilles poussent à gauche, à droite. Alors là, un gros arbre a argent et tu es là. Tu envoies, tu distribues à qui le souhaite, à qui le veut. Vraiment, tu ne fais que ça, distribuer. En fait, c'est comme cela que la majorité te considère. Ils ne te considèrent même pas parce que tu es, pas parce que tu fais partie de la famille ou que tu es de leur sang. Non. Ils te considèrent parce que, toujours par intérêt, toujours par intérêt, c'est-à-dire qu'ils te considèrent comme quelqu'un qui n'est là que pour résoudre leurs problèmes. La preuve en est quand ils t'appellent pour te parler de leurs problèmes, ils ne demandent même pas comment tu vas. Ils ne demandent même pas comment tu vas. Non, non, non. Non, non. Ils vendront au but parce qu'ils considèrent, ils ont considéré que tu ne sers qu'à ça. Tu n'es là que pour ça, pour leur bien-être. Pour ton bien-être, non. Donc, ils s'en foutent complètement de comment toi, tes enfants vont, de comment toi, tu vas, comment ton mari irait, comment va ton travail, est-ce que ça se passe bien, est-ce que ta santé mentale, le fait que tu sois éloignée des tiens, est-ce que ça va, est-ce que tu supportes ça, comment, est-ce que la solitude, est-ce que toutes ces choses-là, est-ce que ça va, ils s'en foutent royalement. Ils s'en foutent royalement. Tout ce qu'ils ont à te raconter, c'est te raconter leurs problèmes. Ils passent des heures à ne faire que ça, à te raconter leurs soucis. Ils s'en foutent. Ils ne veulent même pas. Ils s'en moquent même. Et même quand tu ne vas même pas, parce que tu auras tellement entendu leurs problèmes, que tu vas aussi peut-être dire, « Ah, vraiment, je n'ai pas été bien aujourd'hui, au travail, etc. » Oh là là, il passe tout de suite. « Ah, il y a un tel qui est malade. » Ne tends même pas l'oreille à ce que tu es en train de lui dire. Pour lui, c'est ces problèmes qui prévalent. C'est ces problèmes qui sont plus importants que toi, ton travail, ou tes enfants, ou qui que ce soit. Et l'argent que tu vas envoyer, c'est pour ses enfants à lui. C'est pour ses besoins à lui. Et tes enfants à toi, ils s'en foutent. Si tu n'étais pas là aujourd'hui, ils ne seront pas là même pour mettre tes enfants, même pour leur donner même un rap. Ils ne seront pas là. Ils ne seront pas là pour subvenir aux besoins de tes enfants. Ils ne seront pas là. Mais toi, tu dois nourrir leurs enfants. Tu dois t'en occuper. L'école, tu dois tout faire. Et à peine, ils te disent merci. À peine. À peine, ils vont dire merci. Ils vont dire merci à peine. Et même quand ils te disent merci, c'est comme si, c'est comme si il fallait seulement arracher ce merci-là. Et la prochaine fois qu'ils te rappellent, c'est encore pour soumettre le même souci que tu avais peut-être réglé la dernière fois, sans qu'ils ne te disent merci. Honnêtement, quand tu n'as que ce genre de complaintes, ce genre de plaintes, tu te dis mais vraiment, et que ce n'est pas une personne, ce n'est pas deux personnes, mais la majorité des personnes, c'est comme ça. Ils ne se plaignent que de leur famille. Mais c'est un fléau. C'est un vrai fléau qui doit changer. C'est quand même un discours général qui tourne ici dans la diaspora africaine. Et les gens sont d'une ingratitude. Peut-être même encore pire en Afrique centrale. Encore pire. J'ai l'impression. C'est l'impression que j'ai. Dites-moi dans les commentaires si c'est une mauvaise impression que j'ai. Parce que j'ai entendu un petit peu les discours des autres personnes de la diaspora africaine ici, qui viennent d'autres pays. Je n'ai pas eu l'impression qu'il y avait un manque de reconnaissance, un manque de… Au contraire, j'ai vu une sorte de solidarité, beaucoup de solidarité entre eux. Mais en Afrique centrale, l'impression que j'ai eue, c'est vraiment que ce qui ressort le plus, c'est cette indifférence au bien qu'on peut faire dans la famille. C'est-à-dire que la famille qui te considère comme un porte-monnaie et qui de plus ne te dit même pas merci. Dans la majorité des cas. et surtout encore plus dans certaines tribus. Encore plus. C'est récurrent dans certaines tribus que dans d'autres. Ça, c'est sûr. D'ailleurs, je vais vous faire une autre vidéo où on écoute d'une vérité, une dame qui est en train de raconter. Je vais vous la mettre cette vidéo-là. Ça sera certainement la prochaine vidéo. Je vais vous la mettre là. On va l'analyser ensemble. Dans certaines tribus que dans d'autres. Où on nous dit tu vas à peine arracher un merci. Tu vas à peine arracher une reconnaissance. On ne demande pas aux gens de t'être reconnaissant toute la vie. On demande le minimum, le merci. Le merci. Pas parce que nous, franchement, quand on fait du bien, on n'attend pas. Tu fais pas ce qu'il faut faire. On n'en attend pas autant en retour. On n'en attend pas que la personne toute sa vie en soit redevable. Non. Sinon, ne fais pas du bien. Si tu attends qu'on te soit redevable toute ta vie, ne fais pas du bien. Donc, on est de ceux-là qui pensent que quand tu fais du bien, n'attends pas trop. N'attends pas trop. N'attends pas trop en retour parce que tu fais du bien, parce qu'il faut faire du bien autour de soi. Par contre, ce qu'on aime à dire, c'est faites du bien aux personnes qui le méritent. c'est ça. Faites du bien aux personnes qui le méritent. Si tu vois que la personne ne le mérite pas, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Et dans ta famille, tu connais qui mérite, qui ne mérite pas. Qui s'en fout complètement quand tu lui envoies de l'argent. Ne renvoie pas. Tu envoies pour quoi ? Quelqu'un qui s'en fout de toi ? Quelqu'un qui marche sur la sueur de ton front, de ton travail ? L'hiver, l'été, tu vas travailler ? Qu'il pleuve, qu'il neige et tu es dehors ? Et la personne se moque royalement de toi. Et toi, tu es là à lui renvoyer et même à supplier ses « merci ». Ah non, mais tu m'écoutais. Donnez aux bonnes personnes. Voilà notre discours. Ne pas jeter les perles au pourceau. Donnez aux personnes qui le méritent. Mais n'attends pas un « merci » toute la vie parce que bon, de toute façon, si tu donnes, le bien te reviendra d'une manière ou d'une autre. Tu seras rétribué la rétribution et auprès du très haut. Il saura ouvrir d'autres portes pour toi. Donc, on est de ceux-là qui pensent qu'il faut aider, mais aider les bonnes personnes. Et comment tu vas aider ? Comment faire pour que les personnes ne puissent plus te considérer comme une vache à l'air ? Parce que moi, franchement, les plaintes matin, midi, soir, des copines, des… Franchement, tu as même pitié, tu as pitié, mais tu… Ce que j'ai dit à ces personnes, il faut sélectionner qui aider et qui ne pas aider et voir aider à long terme. Pas aider des petits sous à gauche, à droite ou alors des gros sors à gauche, à droite. Non, ce n'est pas la peine d'aider comme ça parce que la personne reviendra demain. Si la personne ne veut pas travailler, eh bien, tu mets de côté. Il faut que ce soit une personne qui veut vraiment le faire, qui veut vraiment te suivre dans le projet dans lequel, les conseils, dans lesquels tu veux les conduire. Si la personne n'est pas d'accord, c'est pas la peine de perdre le temps. Tu perds le temps avec ces gens-là, ce n'est même pas la peine. Ce n'est pas la peine. Si la personne ne peut pas te suivre parce que tu veux le caser, parce que tu veux qu'il ait un travail, tu veux l'aider, le financer peut-être un besoin qu'il a, si la personne n'est pas d'accord, ce n'est même pas la peine de continuer. Tu mets de côté. Il faut aider les personnes qui ont des bons projets et qui sont capables d'aller jusqu'au bout avec ces projets. Ce n'est pas la peine de perdre le temps avec les personnes qui sont incapables non seulement de te dire merci, mais en plus qui, quand tu les conduis dans un projet valable et à long terme, qui va t'éviter de leur donner l'argent à tout va, qui ne veulent pas te suivre, ce n'est pas la peine. Il faut aider les bonnes personnes. Les bonnes personnes, ne pas jeter de l'argent, ne pas jeter ton argent, les perles au bourseau, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine, c'est les mots de tête. C'est ce que j'ai dit à ces amies-là. Ce n'est que des mots de tête. Ce sont des mots de tête que vous faites. Il faut trier. Il faut savoir trier, donner aux personnes qui le méritent. Ce sont des mots de tête. Ces personnes, demain, ne viendront pas, ne viendront jamais. Elles ne viendront jamais quand tu es en problème puisqu'ils ont même du mal à te demander comment tu vas. C'est terrible. C'est terrible. Ils ont du mal même à te demander comment toi tu vas. Mais comment demain si tu as un problème, si ton enfant a un problème, ils seront là. Ils ne seront jamais là. Donc, il faut savoir sélectionner, sélectionner les personnes qui méritent votre aide. Les sélectionner sur le volet. Alors, comment certes, ces personnes-là viennent à vous. Pourquoi ces personnes viennent à vous ? je pense. C'est aussi vous qui êtes ici avec des complexes, des complexes, de montrer aux gens qui sont restés au pays que vous, vous avez réussi, vous avez une belle vie. Vous n'en finissez pas avec les posts Instagram, vous n'en finissez pas avec les posts Facebook. C'est du matin au soir que vous montrez avec un pichet de vin, de champagne, d'une bière de très haute classe. Vous n'en finissez pas avec ces posts-là. Avec des vêtements de marque, avec des chaussures. Même, il y en a qui font exprès. Ils ne filment que des chaussures. Ils postent. Ils ne filment que les boucles dorées. Ils postent des boucles dorées de Chanel. Ils ne filment que les marques qu'ils ont sur les ceintures. Mais vous êtes complexé. Pardon ? Quel complexe ? Ça sert à quoi ? Et c'est toi qui montres tout ça qui veut que demain on ne t'appelle pas pour te demander l'argent. Vous êtes également la source de ces problèmes-là. Tu n'as même pas de quoi manger ici. Tu es hébergé chez un ami. Tu squattes chez une copine. Et c'est toi qui montres toutes ces photos-là. C'est pour quoi en faire ? C'est pour quoi en faire ? C'est pour attiser la congratie. C'est pour attiser les personnes qui restent sur place qui pensent que vous menez la belle vie. Vous menez la très très belle vie. Et d'où vous êtes justement le porte-monnaie. Le porte-monnaie. Vous êtes le porte-monnaie parce que vous le voulez. Vous le voulez parce que vous montrez une vie que vous ne faites pas. Une vie que vous n'avez pas. Vous êtes le porte-monnaie parce que vous ne savez pas dire non. Vous êtes le porte-monnaie parce que vous acceptez tout. Et même les personnes qui ont vraiment ne peuvent pas. Tu n'as même pas le temps. Franchement. Tu n'as pas le temps de montrer comment tu mènes la belle vie ici. Tu es au boulot. Tu es au boulot. Tu travailles. Tu es occupé. Franchement, tu n'auras pas le temps de montrer comment tu as fait telle réalisation. Tu n'auras pas le temps de ça tellement tu es occupé à tes réalisations, à réussir. Donc, effectivement, quand tu montres tout ça, que veux-tu que ce qu'il se passe ? On voit effectivement que tu es riche alors qu'il n'en est rien. Comment faire maintenant ? Trouvons comment faire pour sortir de ces cycles infernales. Ce cycle qui ne s'arrête pas où les gens pensent que vous êtes leur porte-monnaie. Vous avez un arbre ici que tu cueilles seulement ça tombe tu prends un arbre. Oh non, 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 ça c'est fort, c'est fort, c'est trop. Eh bien, tu commences à distribuer. Tu distribues un, deux, trois. Ça y va. Tu distribues non-stop. C'est ça que les gens pensent que vous êtes. Donc alors, comment vous en sortir ? Comment arrêter ça ? Comment résoudre ce problème-là ? Eh bien, moi, ce que j'ai l'habitude de dire, la première chose, un, il faut sélectionner les personnes à qui vous donnez de l'argent. Vous les sélectionnez sur le volet. Deux, après les avoir sélectionnés, voir qui c'est, qui suit ton projet. Les personnes qui veulent vraiment que tu les aides vont suivre, tu leur demandes de construire un projet. Un projet qui vont te soumettre et que tu vas financer pour les occuper. Parce que tu ne peux pas les aider à vita et éternam. Tu ne peux pas nourrir quelqu'un à vita et éternam. Il faut lui apprendre à pécher. Qu'à pécher pour la personne. Donc, il faut financer des projets viables et des projets avec des personnes viables. Deux, donc, sélectionner les bonnes personnes, les aider aux projets viables. Trois, savoir dire non, simplement. Non, ton projet ne m'intéresse pas. L'argent que tu me demandes là pour ta fille qui est allée tomber enceinte et qui a besoin de la laillette, je n'envoie rien du tout. C'est ta fille, tu peux, si tu es mal éduquée, à aller tomber enceinte à 13 ans, eh bien, ça, c'est un problème. Osez dire aux gens que vous n'êtes pas une vache à l'air et que vous n'allez pas financer tout ce qui les arrive. Parce que vous également, vous avez une famille, vous avez une famille à nourrir, vous avez vos projets, vous devez vivre. Osez dire ça aux gens, c'est apprendre où à laisser, c'est apprendre où à laisser, surtout quand tu sens un abus. Osez dire ça aux gens. C'est tant pis pour eux si ils ne le tâtent. Savoir que les gens ne sont pas obligés de vous aimer. Même si vous êtes nés d'une même famille, vous êtes nés d'une même famille, vous aurez toujours des gens dans votre propre famille, parmi vos frères, vos sœurs, qui ne vont pas forcément vous apprécier et qui n'aiment pas que vous ne les aidez pas. Tant pis, tant pis. Tu es une sœur, tu n'es pas une mère, tu n'es pas un père. Tu es leur sœur. Tu n'es pas née pour les aider. Tu n'es pas une vache à lait. S'ils ont mal construit leur vie, tant pis pour eux. Tu n'es pas obligé. Cela ne veut pas dire que tu ne dois pas aider. Non. Je ne sais pas ce que je suis en train de dire. Je parle beaucoup pour des personnes ingrates et qui sont toujours à demander, demander, demander non-stop. Voilà des personnes dont je parle. Je parle de la ingratitude et des personnes qui demandent, non seulement elles sont ingrates, mais en plus, qui continuent à demander comme si de rien n'était. Comme si toi, toi tu es devenu leur porte-monnaie. En fait, tu es en Europe pour travailler pour eux. Dire à ces personnes que tu as une vie. S'ils ne veulent pas écouter ça, eh bien, qu'ils aillent voir ça ailleurs. Qu'ils aillent se complindre ailleurs. Tu ne veux pas, tu as ta famille, tu as ta vie également. Est-ce que eux, quand tu as un problème, tu cours vers eux ? Quand tu as un souci, est-ce que tu cours vers eux ? C'est eux qui résolvent vos problèmes. Bah, c'est bien sûr, non. Alors, dans ce cas-là, si ce n'est pas eux qui résolvent vos problèmes, pourquoi toi, tu dois devenir toute ta vie celle-là qui doit résoudre vos problèmes ? Je ne vois pas. Je ne vois pas pourquoi. Surtout pour ces ceux-là qui sont ingrats et à qui tu as quand même passé la majeure partie de ton temps à aider et qui n'ont jamais reconnu. Je reviens, toujours à dire que le but de cette vidéo n'est pas de vous dire de ne pas aider. Justement, le fait que je vous donne comment le faire, comment réagir face à ça, les solutions, le fait que je vous les ai donnés, je n'ai jamais mentionné qu'il ne faut pas aider. Je vous ai donné comment le faire, à suivre ou à ne pas suivre. si ces personnes ne vous suivent pas dans le projet dans lequel vous voulez les conduire, s'ils ne veulent pas, eh bien, vous n'avez pas besoin d'aider. C'est dans ce cas-là. Vous ne les aidez pas. Niet. Il n'y a rien. Rien. Parce que tu ne vas pas passer toute ta vie ici à aider les gens qui ne veulent pas travailler, qui ne comptent que sur vous pour vivre et qui ne veulent pas se prendre en main. Eh bien, tu peux m'aider une fois deux. Eh bien, si la personne dilapide toujours l'argent que tu envoies dans un projet et qu'il ne s'en sort pas, ce n'est pas la peine de continuer avec cette personne-là. Surtout, si tu as passé le temps à bien implémenter le projet, à voir les risques, à le mettre en place, à le planifier, le budgétiser, le suivre, voir les états d'avance. S'il n'a pas compris, mais comment, s'il ne veut pas, s'il trouve toujours les moyens de faire échouer ces projets-là, ce n'est même pas la peine de continuer. C'est de ça que je veux parler. Ce n'est pas dire « ne le faites pas ». Mais dans certains cas, il ne faut même pas le faire. Dans certains cas, tu ne vas pas juste t'invier à ne faire que ça quand même, tu n'as pas que ça. Tu n'as pas que ça à faire, tu as ta progéniture, c'est d'abord ta priorité. Les autres, c'est secondaire. Ta priorité, c'est d'abord ta progéniture à faire grandir, à faire être les hommes. Le reste, il n'y a plus ce qui ne te dit pas merci, c'est secondaire. 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 J'irais même jusqu'aux parents. Si c'est des parents en gras, qui n'ont pas, qui n'ont jamais su dire merci, qui s'en foutent complètement de toi et qui ne font que pour dire, ils ne sont là que pour te vouloir. Parce qu'on a des parents comme ça. Oui, 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 oui. Fais au minimum. Fais le minimum. Le minimum. Je dis bien, le minimum, tu fais le minimum, et tu restes, tu n'attends que sur la peau. C'est les mêmes parents qui viendront te dire « Mais Dieu a dit tu honoreras ton père et ta mère. » Ok, mais Dieu n'a pas non plus dit que tu ne faudras pas hériter ton enfant. Est-ce que ton… Parce que Dieu a dit ça, que tu abuses de ce verset-là pour abuser de ton enfant en lui prenant arnaquant de l'argent. C'est-à-dire, c'est encore l'objet d'une autre vidéo. Un autre conseil, quelqu'un qui m'appelle me dire « Voilà, comment je fais avec cette histoire ? » Voilà ma propre mère qui vient s'asseoir sur mon argent. Je fais comment ? Ça, c'est l'objet d'une autre vidéo, les amis. Voilà. Je vous dis donc à très bientôt. À une autre vidéo, soyez sortis sur la chaîne. On va voir tellement de choses. Là, c'est vraiment, ça va non. Ah ça, tenez, tenez bon ! On va y aller pour voir ça de près. On va gérer les choses. Allez, à bientôt, à une autre vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada